elle est là, Nabila, bonsoir, ça fait un bail, ah oui, depuis la dernière fois qu'on avait fait l'émission en confinement sur Skype, ah oui, sur Skype, nous on se rappelle plutôt la dernière fois en plateau, ça c'était il y a un an à peu près, fin de l'année dernière, ah oui, bonsoir à tout le monde dans la salle, c'est comment, c'est comment, on est là, ah, super, merci pour tous nous, on allait chanter, pardon, 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 c'est assez fort, c'est assez fort, c'est assez fort la question que je vois là, c'est beau, tu crois que les internet, pourquoi pas, la question là est très compliquée, qu'est-ce que Claude Parfait Matiké pose comme question comme ça, non, je ne vais pas commencer par ça, ça peut déranger Nabila, Bon, le plus doux, j'ai la question la plus douce. La première question. Alors, Nabila, je lis exactement ce qu'il écrit. Tu es une des pépites de la nouvelle génération, des chanteuses Camonès. Tu sais qu'il y a beaucoup de grandes chanteuses, non ? Si on dit que tu es une pépite, ça veut dire que tu es le net plus ultra. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui, jusqu'ici, te rend le plus fier ? Ce qui me rend le plus fier, c'est de te voir que malgré tout, j'ai toujours des gens que je ne connais pas, qui ne m'ont jamais rencontrée, mais qui sont toujours là, qui me soutiennent. Ils sont mes avocats défenseurs et tout. C'est ça qui me rend fière. Je me dis que même si demain, je ne continue pas la musique, je sais que j'aurai une famille qui je pourrais compter, ça sera mes frères. Si tu ne continues pas la musique, la phrase... Pardon pas. Tu vas prendre un arrêt, c'est trop bien que je prenne l'air et l'air. C'est un point de retraite, pourquoi ? Non, 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 qu'est-ce qui se passe ? Elle vient juste de commencer, on n'a même pas encore vu tout, et puis elle dit que si je ne continue pas la musique... Il y en a qui ont chanté, ce qu'elle en parle. Je ne comprends pas. Pourquoi tu penses à ça ? Même si tu accouches, tes enfants, tu finis d'accoucher, tu finis la maternité, tu veux... Mais qu'est-ce qui ne stresse pas dans la vie ? Non, en fait, tout stresse, mais après, tu commences à te poser les questions, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que tu peux vraiment supporter ? Parce que le monde de la musique, c'est quand même compliqué. Tu te stresses pour écrire une chanson, tu entres en studio, tu vois, ils ont dit, vraiment, la fille, c'est mieux, elle laisse la musique. C'est même pas ta voix, c'est à changer. Tu vois, ça frustre, mais en même temps, tu commences à te dire, est-ce que tu dois continuer comme ça, ou bien tu passes, mais on continue... Est-ce que c'est des personnes à des fois qui te disent ça ? Non, mais il y a toujours des cons comme ça. En fait, ça, c'est un cerveau qui est en train de réfléchir, musique ou... Non, mais je veux dire qu'il y a toujours des cons comme ça sur Internet qui te disent des choses pareilles. Justement, et puis, quand tu es artiste, il y a toujours ce moment-là où tu es down, mais bon, pour tes fins, tu dois rester up. J'ai ça ! C'est un moment d'embrayer, parce que ça va un peu vers ma question. Est-ce que toi, tu es satisfaite, finalement, de ce début de carrière qui t'a vite propulsé au devant de la scène ? Et s'il y avait donc quelque chose à changer ? Parce que là, tu es en train de faire une espèce de bilan. Qu'est-ce que ce serait ? Comment on pourrait améliorer ou changer les choses ? Je ne sais pas. Franchement, pour répondre à cette question, ça sera un peu compliqué. Pourquoi ? Tu n'es pas satisfaite ? Je suis satisfaite d'où je suis. Je pense que j'ai quand même un certain niveau où je suis vraiment reconnaissante et tout. Mais la question, c'est beaucoup plus... Le changement, tu aurais aimé changer quoi ? Je ne sais pas. Je me dis que peut-être, j'aurais plus profité, en fait, que me dire que c'est vraiment le travail. Genre, parce qu'à un moment, tu fais ça par passion et ensuite, ça devient le travail. Tu dois faire ça pour le travail. Ce n'est plus du genre que tu dois... C'est ce que tu aimes et tout. Je me dis que peut-être... Ah oui, après, le fait que tu sois devenu un métier a pris une bonne partie de ton plaisir. Oui. Mais là, maintenant, je pense que... Comment tu fais pour régler ça ? Alors, en ce moment, tu as amélioré ce côté-là ? Oui, j'ai amélioré ce côté-là. Tu mets plus de plaisir avant le travail, quand même. Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'avec la chanson que j'ai sortie il y a quelques jours, j'ai vraiment voulu... Je me suis dit, allez, je donne ce que je veux. Je ne vais pas donner ce qu'ils vont attendre, là. Parce que si on veut attendre quelque chose de la vie, là, c'est une chanson qui... Mieux continue dans mon love, love, là. Et mon gars m'a trompé, pardon pas. Moi, je ne trompe pas les femmes, hein. C'est les femmes qui me trompent. Ah bon ? C'est les femmes qui me trompent. Toi qui arrives à décrire tous les styles de femmes, là ? C'est les femmes qui me trompent. Je suis la moube pour la vie. Alors, tu as plusieurs tubes à ton compte, hein. Tu n'as pas eu le temps de le réaliser, que des trophées te sont tombées dessus. Comment as-tu managé ce moment ? Et qu'est-ce qui t'a manqué à ce moment-là ? C'est-à-dire, tu as juste commencé la pouf, paf, plein trophées, tout ça, c'est... Plein trophées, juste deux. Ah, c'est pas assez beau. Mais c'est pas n'importe lequel, hein. Oui, pas n'importe lequel. Attention, parce que j'en connais très peu qui, comme ça, là... Oui. On va voir tout ça. On va voir tout ça comme ça. Tu es encore au début, hein, Nabila ? C'était... Pour moi, c'était juste une surprise. Ça m'a vraiment... Tu n'as pas eu le temps de le réaliser ? Et c'est bizarre, parce que je me disais toujours que je suis vraiment en train de prendre mon temps en tant qu'artiste. Donc, c'est ce que j'avais en tête. Je me disais que non, moi, je... En fait, tout est venu un peu trop vite par rapport à ton rythme. Celui que tu... Et moi, c'est ce que je ne pensais pas que c'était ça. Je pensais, en fait, que je prenais mon temps. Alors qu'en fait, aux yeux des autres, c'est pas ça. Je prenais pas mon temps. J'étais vraiment en train de prendre une certaine ampleur. Et je pense que je ne me suis pas rendue compte jusqu'à ce que les gens attendent encore plus de moi. Plus de toi. En fait, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, on t'a vu à la présentation dans les backstage de MusicStare. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience ? Ah oui, je t'ai vu en présentatrice, là ! Mais c'est vrai qu'en te regardant, je faisais mon coach. J'ai dit, oh non, là, il a fait ça. Là, là, là... En fait, c'est bizarre, parce que c'est arrivé juste comme ça. Je partais, j'accompagnais juste mon manager maintenant. Et lui, il était coach des auditions. Donc, il m'a juste dit, viens, viens juste pour saluer les autres. Et je suis entrée, j'ai donné quelques petits conseils. Mais moi, je suis toujours sur le ton de la rigolade et tout et tout. Et quand je suis partie, apparemment, les candidats ont dit qu'ils ont vraiment aimé ça. Je les ai détendus et tout. Et Music a commencé à dire que pourquoi est-ce qu'elle ne viendrait pas faire les coulisses et elle détend les artistes avant de monter sur scène ? Donc, moi, il fallait que j'improvise, parce que je n'ai jamais fait ça. Je suis dans les bacs... On t'a pas mis un coach aussi ? Non, bizarrement, non. On m'a juste dit, amuse-toi, fais ce que tu aimes, mais puis que ça soit naturel. C'est ce que j'ai fait. Et maintenant, c'est quand c'était la finale, quand je savais que c'était en direct. Mon Dieu, on m'a dit, là, quand tu rigolais, rigolais, là. Pour que ça, sois sérieuse, parce qu'il y a des gens qui te voient et tu dois maintenant montrer que tu es bien. Je ne sais pas comment la fin s'est passée, justement. Je me posais la question comme si... Dis-moi un peu comment tu penses que... Je voulais ça. Tu as envie de dire que tu ne lâchais plus la voix, en fait. Tu ne la lâchais plus. Mais non, tu peux te targuer. Mais c'est comme le chant, hein, Nabila ? C'est comme le chant, en fait. Franchement, je... C'est-à-dire que quand on chante, quand tu chantes à la maison, juste pour t'éclater, c'est différent de quand tu chantes dans un concert. C'est la même chose. C'est pareil avec la présentation, c'est ce que je veux dire au niveau de la voix. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais je pense que j'ai encore plus de respect pour ceux qui présentent les émissions et tout, parce que je me disais que c'est facile, ils vont se m'en parler, ils vont se m'en dire. Genre, on n'improvise pas. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Vous devez vraiment faire que les gens qui vous regardent ne soient pas saoulés par votre présence. Et c'est compliqué. Là où je vous vois, j'ai de l'admiration pour vous. Voilà. Si tu comprends, c'est que ça va... Ah oui, parce qu'on peut être saoulés par la présence. Parce que chez nous, souvent, on dit souvent qu'une job mène voix, non bon, les câbles. C'est-à-dire que les légumes du voisin, c'est toujours bien accueillis. Donc c'est quand tu essaies, c'est que tu comprends toi-même. Quand tu essaies, c'est que tu comprends toi-même. Parfois, on est en train de faire des spectacles comme ça ou des pointages. Quelqu'un voit comment on fait. Fais, 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 fais sur toi. Tu entends, tu vois derrière, dis que... Elle parlait des présentateurs. Il a seulement parlé comme ça. C'est possible qu'elle va ramener sur son produit. Il a seulement parlé comme ça. On va se laisser là-dedans comme ça. Viens prendre le micro, tu parles aussi. Mais tu sais que des fois, quand je regardais la télé avant, quand il y avait l'émission, je disais, pardon, finis de parler. Tu laisses passer les vraies choses. Mais là, maintenant, je ne peux même plus oser parce que... En fait, tu t'es mis à leur place. Oui. Et franchement, c'était... Ah oui. Mais j'ai beaucoup aimé. Présenter tout seul, c'est une chose. Mais interviewer les gens, c'est autre chose. Interviewer, c'est encore un autre exercice. Ça n'a rien à voir avec la présentation. Oui, surtout le direct, là, maintenant. Je ne sais pas comment on fait pour péter tout ça. Sans erreur et tout. Pardon, pas. Il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs, mais elles ne s'entendent pas très vite. Oui, c'est tout. Non, moi, je fais une petite parenthèse, une question un peu personnelle, là, par rapport à tes parents. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce qu'ils gèrent, en fait, cet immense succès dans ta vie ? Parce que ça a un impact, forcément, sur la famille, tes frères et soeurs. Je ne pense pas que ça a affecté mes parents. Mon père, il se prend un peu la tête, genre, quand il va arriver quelque part, il va dire, ma fille, c'est la vie, 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 c'est la vie. Voilà. Voilà, super. Donc, je ne pense pas que ça a affecté quelque chose. C'est la moyenne, il faut bien un parent qui est fan et un autre qui reste le parent. Non, mais quand elle veut quelque chose, elle va me dire, vraiment, une merde, une star comme ça, la d'autre, tu vas aller avec les autres. Comment ils s'appellent ? C'est pas possible. Elle va faire Aminatou. Aminatou, coucou, Aminatou. Aminatou, on te fait des bisous, Aminatou. On comprend comment tu utilises le système quand tu veux entrer dans le pocket de... Alors, 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 juste une question, je suis obligée de la poser quand même. Claude Parfait-Matic, j'avais déjà donné son nom tout à l'heure, Nabi, c'est vrai que tu as tourné une sextape ? Ah non, je suis... Je ne l'entends pas. Oh là ! Non, je ne l'entends pas, on ne sait pas. Non, ça aussi, ce n'est pas un horaire. Non, ils me disent que c'est un relatif, Nabi, là, sextape, là, tout de suite, sur YouTube, ou je ne sais pas quoi ? Mais tant mieux. Non, non. C'est un faux lapando. Oui ! On ne voit pas les choses qui arrivent aux autres, s'il te plaît. Oui, je crois que ça ne t'arrive pas, n'est-ce pas ? Non, je ne peux pas. Les gens parlent de la chanson. Je pense que certains n'ont pas compris. Compris, d'accord, d'accord. Tu aurais dû garder ça, parce que là, ils allaient aller taper Nabila. Ils allaient tomber sur 10 mois. Mais si, moi, mon mieux, je ferme un peu ma bouche là, ça passe trop. 10 points, et donc, le tout nouveau single depuis le 11 décembre, c'est disponible. Un retour important, compte tenu de la nouvelle équipe qui t'entoure déjà ? Oui. J'ai vu le nom de la maison, c'est toi, en fait. C'est moi. Ben oui. Je suis productrice, maintenant. Ben oui, c'est propre productrice. Oui, c'est de l'autoproduction, messieurs et dames. Bravo. Merci. Et dis-moi, c'est Foul qui a fait le... Oui, Foul est... Composée avec toi ? Oui, en fait, l'inspiration vient de lui et tout. Moi, j'ai juste rajouté ma touche Nabila et changé quelques trucs. Oui. Mais c'est Foul qui a... C'est vraiment Foul qui a fait... Ah, Foul ! Eh bien, dis-donc. On écoute à bout ? On n'a pas le choix. On écoute. Bientôt, on va se séparer. Ah, on continue ? Voilà. Alors, on va tout de suite retrouver le point idolisi, peut-être ? Et non plus, Nabila, apparemment. Non, on va voir le hic et le hof, d'abord ? Oui, je... Ah, on a assez de temps pour ça, vous pensez ? Je ne sais pas. On a assez de temps ? Oui. Ah, d'accord. Ben, super. Alors, c'est super. Alors, Nabila, je t'explique. Il a un hic qui nous explique chaque fois. À chaque fois, nous, on pense que ça va être un hoquet, mais c'est toujours un hic. D'accord ? Ah, ok. Ah, merci d'applaudir, Kalaga. On parlait de présentation tout à l'heure, non ? Kalaga veut que la caméra... Sous-titrage ST' 501